Cette semaine, la vie s'est parfois transformée en drame, en renoncement sur fond de course contre la montre pour éviter une catastrophe écologique ou un Brexit sans accord et trouver un peu de réconfort, qui sait, dans le retour fracassant d'un héros malgré les désillusions. Il n'y a plus aucun Boeing 737 Max 8 dans les airs. Tous les pays, dont les Etats-Unis, ont donc interdit le survol de leur espace aérien après le crash d'un appareil de la compagnie Ethiopian Airlines dimanche matin. Le bilan est lourd. 157 morts, dont 9 Français. Le BEA a été chargé d'analyser les deux boîtes noires. En Algérie, qu'on se le dise, l'élection présidentielle est purement et simplement annulée. Reporté s'inédit selon la présidence de la République, Abdelaziz Bouteflika a finalement renoncé à se présenter pour briguer un cinquième mandat tout en s'accrochant au pouvoir. En France, tous les regards sont tournés vers le large de la côte du Finistère dans l'espoir d'éviter une pollution au fioul provoquée par le naufrage mardi d'un bateau poubelle italien, le Grande-América, deux nappes d'hydrocarbures s'approchent des côtes françaises. Alors qu'au Royaume-Uni, le Brexit est reporté après un énième vote du Parlement britannique. Bref, cette semaine, on a préféré vibrer à l'annonce du retour fracassant de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid, tandis qu'il n'y a plus de clubs français en Coupe d'Europe cette saison. Après l'élimination du PSG en Ligue des Champions la semaine dernière, l'OL a craqué au Camp Nou mercredi face au FC Barcelone. Rennes a aussi connu le même destin le lendemain en s'inclinant froidement à Arsenal 3-0 au terme des huitièmes de finale de la Ligue Europa.